Dans la catégorie Essais, les membres du comité étaient Monica Boranger, Gaétan Brulotte et Ching Selao. Les finalistes sont Normand Chorette pour Comment tuer Shakespeare, publié par les presses de l'Université de Montréal. Pierre Neveu pour Gaston Miron, La vie d'un homme, publié aux éditions du Boréal. Pascal Lariendo pour Méditation et vision de l'essai, Roland Barthes, Milan Kondera et Jacques Brault, publié aux éditions Nota Bene. Yannick Roy pour La révélation inachevée, le personnage à l'épreuve de la vérité romanesque, publié par les presses de l'Université de Montréal. Le prix du gouverneur général en essai est remis à Normand Chorette pour Comment tuer Shakespeare. C'est avec un immense bonheur et aussi beaucoup de fierté que je veux remercier le président de Montréal. Conseil des arts du Canada pour l'honneur qui m'est fait aujourd'hui. Je veux premièrement exprimer ma reconnaissance auprès de Francis Gingras et Benoît Melançon de la revue Études françaises, qui ont été les instigateurs de ce projet complètement fou, celui de me propulser dans l'écriture d'un essai, un genre littéraire qui me semblait aux antipodes de mon expérience d'auteur dramatique. Les prix littéraires du gouverneur général font partie, tant par leur générosité que par le rayonnement qu'ils accordent aux créateurs, des plus beaux moments d'une carrière artistique. Mais au-delà de ces considérations émotives, force est d'admettre que dans un pays comme le nôtre, certains choix politiques peuvent avoir des répercussions sur des acquis culturels. Il m'importe de redire, et j'engage ici la plupart des artistes dont le travail inspire le mien, notre confiance auprès du Conseil des arts du Canada et de l'assurer de notre appui pour qu'un travail de vigilance soit maintenu et pour que la création, sous toutes ses formes, présente un des aspects les plus engageants de notre société en regard du monde contemporain. Applaudissements Comment tuer Shakespeare est publié par les presses de l'Université de Montréal, représenté par Nadine Tremblay. Applaudissements C'est la deuxième année consécutive où Normand Chorette remporte un GG, et il s'agit de son quatrième GG en carrière. C'est la première fois... Applaudissements Bravo ! Applaudissements Et c'est la première fois qu'il le remporte dans la catégorie Essais. Les trois autres ont été dans la catégorie Théâtre en 1996, en 2001 et l'an dernier, 2011. Bravo, Normand. Applaudissements Applaudissements